Bonjour. Bonjour Julie, asseyez-vous. Vous vouliez me voir ? Oui, vous avez été absente une semaine. Ah oui, j'ai eu une angine et il y a eu des complications. Oui, je l'ai su par vos collègues et ça va mieux ? Oui, oui. Je ne suis pas médecin, mais depuis trois mois, vous avez eu plusieurs arrêts. Oui. Exactement cinq arrêts. Ah, vous êtes sûre ? Oui. Alors, comme prévu, cette semaine on a refait tous les plannings, il y a eu le départ à la retraite de Madame Mercier. Ah oui, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi vous me convoquez chaque fois que je suis absente. Vous ne trouvez pas ça normal ? Ce n'est pas ça, mais comme vous prenez des notes, je me demande à quoi ça sert. A votre avis ? C'est un rapport pour les ressources humaines ? Non, c'est un compte-rendu d'entretien. C'est la même chose ? Pas tout à fait. Julie, cinq absences en trois mois, ce n'est pas normal. J'ai consulté votre dossier depuis dix ans que vous travaillez ici. Vous n'avez quasiment jamais été absente. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler comme ça. Je ne vous demande pas d'étaler, je vous demande de m'informer. Vous comprenez bien que si vous continuez à être absente, ça va poser des problèmes avec vos collègues, avec moi, avec les ressources humaines. Oui, j'y ai déjà pensé, j'ai déjà eu des réflexions. Là, je ne vous demande rien maintenant, mais sachez qu'il existe des solutions, des aménagements, des dispositifs que vous ignorez. En fait, c'est notre fille qui est gravement malade. Et deux fois par mois, elle passe cinq jours à l'hôpital. Alors avec mon mari, on se relaie. Et vous ne l'avez dit à personne ? Non. D'accord. Et depuis, je dors très mal la nuit. Vous s'aurez dû alerter plus tôt, c'est dommage. Bon, je vais m'informer. Vous pensez qu'il y a des aménagements possibles ? J'en suis sûr. Je vous tiens au courant très vite, Julie. Allez, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada